Alors moi j'ai dit bi-coing-coing, mais il n'y a pas de soucis. Déjà bonjour à tous, merci de m'accueillir ce soir, même virtuellement en Belgique. Surtout j'y suis jamais allé moi-même. Donc mon pseudo c'est bi-coing-coing, sinon c'est maximaliste sur les réseaux sociaux, où la plupart doivent me connaître, puisque je suis essentiellement communiquant sur Twitter. Je suis pas sur Facebook, je suis pas trop ailleurs, un petit peu sur Telegram. Donc je suis francophone et français, j'habite dans la région toulousaine, dans le sud de la France. Et je suis content d'être avec vous ce soir. Alors, avant de vous présenter mon jeu, et pourquoi j'en suis arrivé à créer un jeu, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé dans le bitcoin, un petit peu par hasard. Il faut savoir qu'en fait, à la base, j'ai fait des études comptables, comptabilité. Et donc j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable pendant quelques années. Et en fait, étant pas mal geek, je m'occupais un petit peu là-bas des serveurs pour les mises à jour des logiciels de comptabilité. Et en fait, je voulais paramétrer des choses, automatiser en fait les présentations pour les bilans pour des clients. J'arrivais pas à faire ce que je voulais en bidouillant. Et du coup, j'ai cherché en fait, je cherchais sur internet un logiciel open source de comptabilité. Et à l'époque, je sais plus en quelle année c'était, à l'époque, quand on tapait open source comptabilité en anglais, en fait, à force de fouiller, on tombait sur Bitcoin qui est un système de comptabilité, en fait, de... Enfin, quelque part, une unité de compte et qui est open source. Donc en fait, en faisant des recherches là-dessus, en cherchant un logiciel comptable open source, je suis tombé là-dessus. Donc du coup, j'ai commencé à regarder, à lire un petit peu, à me dire, ouais, qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est un petit peu pas hasard. Et puis après, du coup, à force qu'on en parle, du coup, je m'y suis beaucoup plus intéressé. À la base, je suis tombé un petit peu dessus par hasard, comme j'imagine pas mal de monde. Voilà. Ensuite, quelques années plus tard, comme je suis tombé dans le terrier Bitcoin, je m'enfonçais de plus en plus à parler auprès de mes amis, autour de moi, en famille, Bitcoin, 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 avec mon père, mes frères, etc. À force, du coup, les enfants ont commencé à me parler, qu'est-ce que c'est le Bitcoin, c'est quoi ? Et je me suis rendu compte, en fait, c'est super compliqué à expliquer à des enfants de 5, 6 ans, 7 ans, qu'est-ce qu'est le Bitcoin. Déjà, pour des adultes, vous allez tous essayer autour de vous d'expliquer qu'est-ce qu'est Bitcoin à vos parents, à vos grands-parents, à des amis qui comprennent rien. C'est pas évident. Alors, aux enfants, c'est pas facile. C'est même encore moins concret pour eux. Surtout que souvent, ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de carte bleue, ils n'ont rien. Donc, du coup, ils n'ont aucune approche financière. C'est assez lointain pour eux. Et donc, du coup, n'étant pas moi-même informaticien, développeur, quoi que ce soit, j'ai eu cette idée-là, pour mes enfants au départ, de faire quelque chose de visuel, un simple. En fait, j'ai pris, comme on avait l'habitude de faire des jeux de société de cartes, j'ai pris un mélange de plusieurs jeux de cartes qu'on faisait avec mes enfants et j'ai eu l'idée de un peu l'adapter en version Bitcoin. Je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, ça ne s'adaptait pas forcément. Du coup, j'ai dû changer pas mal de règles, j'ai dû changer pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'essais. Et jusqu'à arriver à la version finale, que du coup, après avoir joué pas mal avec les enfants, du coup, j'ai décidé de l'éditer parce que, en fait, leurs copains voulaient tout en jouer avec eux et en fait, on me disait, ce serait bien que tu lances le jeu et tout. Donc, du coup, je l'ai fait. Donc, voilà. Voilà pourquoi avoir créé le jeu. Alors, clairement, moi, mes enfants, quand j'ai créé le jeu, ils avaient 5 ans et 8 ans. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un jeu qui soit visuel et qui amène petit à petit à ce que les enfants se posent des questions et discutent avec les parents. Qu'est-ce que c'est cette carte ? À quoi elle sert ? Et donc, il fallait faire les choses le plus simple possible. Donc, du coup, j'ai pas mal travaillé les visuels, en fait. De façon à ce qu'ils soient plutôt enfantins et qu'on n'ait pas besoin de forcément de savoir lire, en fait. Moi, quand j'ai créé le jeu, ma fille la plus petite avait 5 ans et du coup, elle savait pas encore lire. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un jeu où on n'a pas besoin de lire pour jouer. En fait, une fois que les règles sont expliquées, qu'on a fait une première partie, une ou deux parties avec les enfants, en fait, les enfants peuvent jouer tout seuls sans savoir lire. Et moi, c'est le cas, par exemple, mes enfants jouent avec leurs amis, ils jouent sans adultes maintenant. Et des fois, on joue avec eux, évidemment. Après, alors le jeu à la base a été créé pour jouer entre parents et enfants. Mais en fait, on peut très bien jouer entre adultes sans aucun problème, c'est assez rigolo. D'ailleurs, si vous voulez voir une partie en entier, sur le site internet, il y a Roxy de Découvre Bitcoin qui a fait deux parties. Du coup, les vidéos YouTube sont disposes sur le site. Voilà. Alors, après, comment se présente le jeu ? Alors, moi, j'ai voulu faire, en tant que Bitcoin maximaliste, je sais que ça fait toujours un peu criser des fois, j'ai voulu faire un jeu 100% Bitcoin. Et je souhaite qu'il le reste dans le temps. Alors, si je vais aller, attendez deux secondes, si je vais aller sur le site, je vais vous descendre les cartes. Alors, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Juste, je contrôle qu'on voit bien les cartes. Ouais, super. Alors, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Le principe de base du jeu est de réussir à compléter sa chaîne. Donc, du coup, de 5 cartes, qui au départ, c'est le pack de base du jeu, qui permet de se protéger contre les cartes rouges. Alors, les cartes, du coup, jaunes, que vous voyez, il y a Private Key, Lightning Network, Hardware Wallet, pardon, Exchange, Fullnode. Et donc, ces cartes permettent de se protéger des scams, des fies, des hacks, de la crise financière et des shitcoins. En fait, chaque carte a une protection. Le jeu, en fait, se déroule au départ. On n'a rien. On part avec zéro, comme dans la vraie vie. Quand on est bitcoiner, en fait, on part de rien. Et petit à petit, on s'équipe, on se cultive, on apprend. Donc, du coup, on pioche chacun à son tour une carte. Et, par exemple, quand vous avez un bitcoin, vous le conservez. Mais si, par exemple, quelqu'un a une carte rouge et vous scamme, vous perdez, par exemple, le bitcoin. Il vous prend ses bitcoins. J'aurais dû préciser, en fait, que je vais présenter en premier la version attaque du jeu. Ça veut dire que quand on tire une carte rouge, vous la donnez au joueur de votre choix. Par exemple, si vous tirez une carte scam rouge, vous pouvez attaquer un joueur de votre choix et lui prendre jusqu'à deux bitcoins s'il a deux bitcoins. Donc, si, par exemple, il a trois ou quatre bitcoins, vous lui en prenez deux. Et ce joueur peut se protéger de cette carte s'il a, par exemple, la carte private key. Ça protège des cartes rouges. Ça protège, excusez-moi, de cette carte. Donc, chaque carte a, en petit dessiné en bas, la carte rouge contre laquelle il protège. Donc, par exemple, la carte rouge Fizz, qui représente un peu les frais bancaires, pour se protéger, c'est le Lightning Network. La carte hack, pour s'en protéger, il faut avoir la carte Hardware Wallet. D'ailleurs, au passage, je précise que la carte Hardware Wallet est sponsorisée par nos amis belges de Satoship. Sans doute, vous devez connaître. Allez, je ne sais plus exactement où ils sont, mais j'imagine qu'il y en a peut-être qui font partie de votre association. Après, la carte crise financière, on en reviendra un petit peu après, parce qu'elle est un peu particulière. La carte Shitcoin, pour s'en protéger, il faut avoir son full node. Voilà. En fait, l'association est assez simple et les enfants le retiennent très vite. Surtout que les dessins, en fait, permettent visuellement de s'en rappeler. On a donc 5 cartes rouges et 5 cartes jaunes, de façon à se protéger. Après, on verra, j'ai fait une extension un petit peu plus loin, on verra après, plus loin dans la présentation, qu'est-ce qu'elles font. Donc, au fur et à mesure du jeu, chacun son tour, on pioche une carte, on la pose devant soi. Donc, si c'est une carte jaune, vous commencez votre chaîne. Vous posez jusqu'à ce que vous ayez votre chaîne complète. Si vous tirez une carte Fiat Money, vous la mettez à côté de vous. Si vous tirez une carte Bitcoin, vous la mettez à côté de vous. Les cartes Fiat Money ont la particularité de pouvoir être échangées quand vous avez la carte Exchange. Quand vous avez, par exemple, une carte Fiat Money et la carte Exchange, vous pouvez l'échanger à qui vous voulez contre un Bitcoin. Le but du jeu étant de se débarrasser le plus vite possible de ces Fiat Money pour obtenir des 4 Bitcoins. Et pourquoi il faut faire ça ? Pour une raison très simple, c'est que quand la carte Crisys, donc la carte crise financière est tirée par un joueur, toutes les Fiat Money du jeu partent à la poubelle. Donc, elles sont toutes défaussées. Ça veut dire que si vos amis ont sur la table 1, 2 ou 3 cartes Fiat Money, elles partent toutes à la poubelle. Donc, seuls ceux qui ont réussi à les échanger contre des Bitcoin vont garder les Bitcoin. Et les enfants, d'ailleurs, le retiennent très vite quand ils tirent des cartes Fiat Money et se dépêchent vite de les échanger contre des Bitcoin. Voilà. Donc, c'est la seule carte qui impacte tous les joueurs en même temps. Sinon, chaque carte rouge impacte un joueur directement. Voilà. Après, le jeu se termine, en fait, dès que quelqu'un a réussi à faire sa chaîne complète. C'est-à-dire, une fois qu'il a ses 5 cartes, il est protégé contre toutes les attaques possibles. On ne peut plus les voler ses Bitcoin. Et il peut échanger toutes ses Fiat Money contre des Bitcoin. Voilà. Ensuite, la personne qui a terminé sa chaîne peut décider, comme dans la vraie vie, de continuer à jouer. Dans ce cas-là, ce qu'il fait, c'est que quand il tire, par exemple, une nouvelle carte jaune qu'il n'a pas, il peut la donner à quelqu'un ou l'échanger. D'ailleurs, au cours du jeu, quand vous avez deux fois, par exemple, la carte Hardware Wallet, vous posez, vous en avez déjà une, ça ne sert à rien d'en avoir une deuxième pour votre chaîne. Ce qui se passe, c'est que les autres peuvent vous racheter votre carte en double, vous l'échangez contre 3 Bitcoin. Donc, il faut obtenir 3 Bitcoin pour échanger, pour avoir une carte. Une carte... Je dis verte, je crois que c'est jaune. Il faut échanger contre une carte pour compléter sa chaîne. Le but du jeu étant qu'à la fin de la partie, tout le monde ait sa chaîne complète avec un maximum de Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est le jeu de base. Une partie dure entre 5 et 10 minutes à peu près, en fait. C'est le temps que tout le monde tire toutes les cartes du jeu. Voilà. Donc ça, c'est la version attaque. Donc la version... Excuse-moi. Oui. Je me permets de te couper. Vu que tu viens de terminer ici la première version du jeu, enfin, la des premiers modes du jeu, en fait, je propose que si des gens ont des questions sur ce premier mode qu'ils les posent actuellement, sur les questions... Oh, je vais te les transmettre au fur et à mesure, ne t'en fais pas. Ah, d'accord. Donc si vous avez des questions sur cette première version du jeu, ça peut être sympa de les mettre sur métal et de questions. Et s'il faut résumer le jeu, donc si j'ai bien compris ce que tu as présenté comme jeu, tu as toujours parçu le lien, il ne va pas tarder à arriver. C'est simplement, donc, le paquet de cartes qui est présent sur la table. Chaque joueur à tour d'euro tire une carte. Le but du jeu, c'est d'avoir la chaîne jaune complète, donc d'avoir les cinq cartes complètes. Les cinq cartes jaunes complètes et d'avoir un maximum de bitcoins. Et quand on tire une carte rouge, on peut l'adresser à n'importe quel autre joueur. Donc ça permet de se voler des cartes, de perdre des bitcoins et autres. Et on peut protéger des cartes rouges avec des cartes jaunes. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors en fait, quand tu tires une carte rouge, tu l'adresses à quelqu'un qui n'est pas protégé par cette carte rouge. Par exemple, si je vais tirer la carte hack, je vais choisir le joueur qui n'a pas de hardware wallet devant lui. Du coup, je pourrais lui voler jusqu'à trois bitcoins. S'il a quatre bitcoins, je vais lui en voler trois. S'il n'en a qu'un, du coup, je lui prendrai un bitcoin. Je ne vais pas l'adresser à quelqu'un qui est déjà protégé, ça n'a pas de sens en fait. Donc voilà, c'est juste la petite précision. Mais sinon, c'est exactement ça, tu as très bien compris. Le but du jeu, quand on tire une carte rouge, c'est d'attaquer, de scammer ou de hacker ou de vendre des shitcoins à quelqu'un qui a des bitcoins. En fait, il va changer sa carte shitcoin contre des bitcoins pour récupérer un maximum de bitcoins. Voilà. Nickel. Je vois qu'il n'y a pas spécialement de questions sur cette première partie, donc je vais te laisser attaquer la deuxième. Je voulais juste essayer de séparer pour que, si jamais il y avait des questions, qu'on ne mélange pas les deux. Et juste à titre informatif, effectivement, cette ship sont bien des petits belges, donc ils viennent bien de chez nous. Et d'ailleurs, on les a reçus il y a quelques mois. Ils sont venus présenter leurs produits chez nous, il y a quelques mois, sur ce même Discord. Donc c'était pour le coup. Alors, pour la petite histoire, en fait, quand j'ai créé le jeu au départ, la carte Hardware Wallet, d'ailleurs on le voit encore sur les anciennes photos, notamment sur certaines anciennes présentations, j'ai essayé de changer pas mal de visuels, je ne les ai pas encore tous changés. La carte Hardware Wallet, c'était un concurrent à eux. Voilà, je ne vais pas le citer, mais vous le verrez sur les photos. Donc du coup, maintenant, en fait, moi dans le jeu, dans le but de baisser le coût du jeu, parce qu'en fait, philosophiquement, le jeu, moi je souhaite le diffuser un maximum, du coup, le prix d'ailleurs est très très bas. En fait, il couvre en fait juste les prix d'impression et de la boîte, etc. Par exemple, quand Satoshi me sponsorise la carte, du coup, j'ai fait baisser le prix du jeu. En fait, il est passé de 3,80€ à 3,50€. Voilà. Et donc du coup, en fait, le sponsoring me permet de faire ça, réduire le prix des jeux pour tout le monde et de pouvoir facilement plus en vendre. Bon après, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait quand même baisser de 30 centimes. Ce n'est pas... Ça ne fait pas grand-chose, des fois on me le dit, de 3,80€ à 3,50€, ça ne change pas, mais c'est quand même... Le geste est quand même important, parce que sur le nombre, ça peut le faire. Et après, du coup, les autres cartes, pour l'instant, n'ont pas encore été sponsorisées, mais il est possible, par exemple, de sponsoriser, par exemple, la carte Lightning Network, si par exemple, un wallet voudrait le faire, ou par exemple, la carte Fullnode, un vendeur ou un exchange. Voilà. Mais pour l'instant, du coup, c'est nos amis belges de Satoshi qui ont les premiers, étaient super sympas de sponsoriser la carte. Voilà. Donc du coup, j'ai changé. Les premières versions du jeu avaient été envoyées sans sponsor. Donc c'était un autre hardware. Et maintenant, on a Satoshi. Ok. Voilà. Du coup, sur ce temps, en fait, on a eu des questions qui sont arrivées sur cette première partie du jeu. Donc on nous a demandé le site internet, donc maximaliste.ovh. C'est bien ça ? Oui. Je vais le remonter, on va le voir. C'est bien ça. C'est maximaliste.ovh. On demande où le jeu est disponible. Donc si j'ai bien compris, il est disponible uniquement sur ton site internet, acheter uniquement au Bitcoin. Oui. Oui. Alors, c'est un choix. Alors, je vais le préciser parce qu'on me demande souvent. J'ai beaucoup, beaucoup de questions et de gens qui me demandent pourquoi on ne peut pas payer en carte bleue sur le site. Alors, c'est un petit peu philosophique. J'ai clairement, j'ai volontairement mis uniquement BTC Pay en serveur pour accepter les paiements uniquement en Bitcoin. Je refuse de prendre les paiements Paypal, carte blé, etc. pour forcer les gens à utiliser le Bitcoin. Pour moi, c'est un jeu en Bitcoin. C'est logique. On l'achète en Bitcoin. Et c'est... Je passe beaucoup de temps par mail à aider les gens, des fois, à acheter leur premier Bitcoin, à faire leur première dépense en Bitcoin. J'ai encore quelqu'un cette semaine qui m'a dit que j'ai aidé en fait par mail parce qu'il n'arrivait pas à faire le paiement. Il m'a dit c'est la première fois que j'achète du Bitcoin et que je dépense du Bitcoin pour acheter votre jeu. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Je me dis si j'avais mis les paiements en carte bleue, les gens n'auraient pas forcément fait l'effort d'acheter leur premier Bitcoin et de l'utiliser. J'ai des professeurs... Je pense, par exemple, j'ai une prof en Espagne qui l'a commandé pour ses élèves au collège. Elle voulait payer en carte bleue. Je lui dis non, c'est facile de payer en Bitcoin, d'en acheter un peu. Elle en a acheté, elle a fait. Alors, je l'ai aidé par mail en fait, par mail. Et en fait, elle était contente au final d'avoir utilisé d'utiliser ses premiers Bitcoins pour acheter un bien. Et je lui dis, c'est super parce que du coup, vous allez pouvoir expliquer à vos élèves quand vous allez jouer avec eux comment se passe un paiement en Bitcoin. Comment on fait pour acheter des Bitcoins ? Comment on fait après pour l'utiliser parce que vous l'avez fait pour le jeu ? Donc, je préfère clairement passer un peu de temps à aider les gens à utiliser leur premier Bitcoin plutôt que de laisser faire la facilité et rentrer leur numéro de carte bleue, ils payent. Surtout que clairement, moi, le jeu est vendu le prix qui me coûte en fait. Donc, je lui passe du temps. Mais c'est pas grave. Je fais pas ça pour gagner de l'argent dessus. Donc, du coup, je veux vraiment impliquer les gens à faire le premier pas dans le terrier du lapin en fait. Et ça marche parce qu'il y a des gens qui veulent absolument le jeu et que du coup font l'effort d'aller sur une plateforme d'échange acheter leur premier Bitcoin, etc. Alors, en ce moment, les frais sur la chaîne en ce moment sont un peu élevés. Alors, on peut acheter le jeu via Lightning. C'est possible. Il y a les deux paiements. Quand vous faites par exemple une commande, vous avez le choix. D'ailleurs, je conseille, si vous avez un portefeuille Lightning, utilisez-le. Ça va vous revenir quand même beaucoup moins cher parce que des fois, sur des petites commandes comme ça, en fait, les frais en chaîne sont exorbitants par rapport au prix de la commande. Donc, si vous pouvez passer par le Lightning, je vous le recommande fortement. Voilà. Les deux modes de paiement sont possibles, en chaîne et Lightning. Voilà. On m'a demandé souvent, du coup, de mettre le paiement en carte bleue. Je ne le mettrai pas. Clairement, c'est par choix et ça restera comme ça. J'ai même enlevé... À une époque, j'avais même mis le jeu en vente sur Amazon et en fait, Amazon prenait autant de fruits que le prix du jeu. Je me suis dit, c'est idiot. Ça ne sert à rien. Du coup, je l'ai enlevé. Voilà. OK. Alors, une autre question d'André. Il demande, as-tu déjà eu l'occasion d'essayer ce jeu comme outil d'apprentissage avec les non-ocainers, je veux dire hors famille et amis, si vite qu'elles ont été les freins ? Par exemple, le vocabulaire ou autre chose. Alors, le problème, c'est que moi, je suis là. Tous mes amis et tous les trucs, je les saoule depuis longtemps avec le bitcoin. Alors, trouver des gens à qui j'ai joué, à qui je n'ai pas déjà parlé de bitcoin, ça va être compliqué. Je vais dire... Je n'ai pas de souvenirs vraiment de gens à qui je n'ai pas déjà parlé bitcoin, etc. Généralement, les questions sur le jeu, c'est plus sur les règles, sur les cartes, les premières parties. Après, il n'y a pas trop, comme c'est un jeu vraiment très visuel, en fait, les gens peuvent jouer sans lire les règles si on leur explique rapidement. Il n'y a pas vraiment trop de questions, en fait. Lors d'une première rencontre, d'un salon, d'une conférence ou un retour d'un client, par exemple, la preuve en Espagne qu'ils souhaitaient l'utiliser, tu as déjà eu des retours sur leurs premiers avis d'utilisation ? Je n'en ai pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de questions de retour par mail, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou quoi. Alors, je n'en ai pas parlé encore, mais j'ai fait, en fait, un lexique sur les cartes très simplifiées à destination des enfants, justement. Il est téléchargeable sur le site. En fait, chaque fois que je vends un jeu, je l'envoie avec. Attends, je ne sais pas si on voit mon écran ou si on me voit moi. Moi, ton écran. Attends, je vais enlever le partage. Comme ça, vous allez voir un petit lexique que j'ai fait. à quoi que peut-être on peut, si je ne partage plus l'écran, arrêter de streamer. Si je mets arrêter de streamer, est-ce que vous me voyez là ? Attends, si je reviens. Non, attends, oui, si on te voit, oui, effectivement. Alors, en fait, j'ai fait un petit lexique qui s'appelle « Dis papa, c'est quoi cette carte ? » Je ne sais pas si on voit bien. Et en fait, chaque... Donc, je l'ai fait en français et en anglais pour l'instant. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais les règles du jeu sont multilingues, en fait. Pas toute, toute langue, je n'ai pas fait encore le chinois, le japonais, mais on l'a en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais. Donc, sur ce petit lexique, on explique rapidement et avec des mots très simples pour les enfants ou pour les noeud coiners, en fait, qu'est-ce que c'est chaque carte. Donc, par exemple, si je vous lis... Par exemple, on va prendre « Fullnode », donc la traduction, c'est « noeud complet, ordinateur contenant l'historique de toutes les transactions bitcoin existantes, contrôle que les règles bitcoin pour un bloc sont bien respectées et rejette les blocs non valides. C'est la police du bitcoin. » Ça explique de façon synthétique et extrêmement simplifiée ce que fait cette carte. Clairement. Voilà. Après, le but quand même du jeu est d'emmener les gens s'intéresser au bitcoin et après, ils vont forcément aller chercher sur internet ou dans les livres pour savoir plus en détail ce que c'est un « Fullnode ». Voilà. Mais clairement, on explique. Par exemple, si je prends la carte « Hack » de la marque « Piratage », « Attaque informatique pour voler la clé privée, les mots de passe pour prendre vos bitcoins ». Voilà. Ça résume de façon synthétique ce que fait une carte. Voilà. Et donc ça, ce petit livret lexique, en fait, il est téléchargeable sur le site mais moi, je l'imprime et je le mets à chaque fois dans chaque commande. En fait. Voilà. On va revenir. Alors du coup, je vais repartager. Non, c'est pas ça. Un onglet. Donc. Voilà. Du coup, je vais te laisser présenter ta deuxième partie, enfin ton deuxième mode de jeu. Alors, attends, on va présenter d'abord, on va présenter, si ça te va d'abord, le pack d'extension. Alors, du coup, si on le voit, je vais vérifier jusqu'à ce qu'on voit bien. Alors, du coup, ensuite, j'ai rajouté trois cartes jaunes et trois cartes rouges qui vont ensemble. Donc là, on part, c'est un peu plus complexe mais le principe du jeu reste le même. Donc, on a la carte BTC Pay Server qui permet de se protéger du freeze. En fait, c'est quand on freeze votre compte bancaire. Par exemple, alors l'exemple que je prends toujours pour l'expliquer, c'est par exemple Wikileaks. Donc, je crois que c'était en 2011 que Wikileaks a eu Paypal qui les a bloqués, Visa qui les a bloqués, Mastercard qui les a bloqués, tous les comptes bancaires. Du coup, ils ne pouvaient plus accepter de donations. Ils n'arrivaient plus à se financer et donc du coup, ils ont utilisé les paiements en Bitcoin et aujourd'hui, si vous voulez accepter Bitcoin comme paiement sans passer par une banque, sans passer par un tiers, qu'on ne puisse pas vous friser, en fait, vous geler votre compte en français, vous allez utiliser BTC Pay Server qui est open source et que moi, j'utilise d'ailleurs pour la boutique. Donc du coup, la carte BTC Pay Server permet de vous protéger d'un gel de vos avoirs sur une plateforme. C'est un peu toujours pareil si ce n'est pas vos clés, ce n'est pas vos bitcoins. Là, c'est la même chose grâce à BTC Pay Server que j'utilise. Du coup, vous êtes toujours souverain sur la possession de vos bitcoins. Ensuite, on a la carte Tor. Donc Tor, c'est pour rester anonyme sur Internet, pour protéger sa vie privée. Donc la carte Tor permet de se protéger de Big Brother. Donc Big Brother est représenté visuellement par un poteau avec plein de petites caméras. Et donc la carte Big Brother, en fait, a la particularité que quand vous la tirez, vous la donnez à quelqu'un, il passe son tour. Voilà. Donc il passe son tour sauf s'il a la carte Tor pour se protéger. Ensuite, on a la dernière carte de l'extension qui est Plan B. Plan B, c'est un petit jeu de mots avec... En France, on a le Livret A. Je ne sais pas si ça vous parle. En Belgique, le Livret A. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent. Donc en France, il y a le Livret A. Pardon, je n'ai pas entendu. En Belgique, ça s'appelle un compte épargné. Ah, d'accord. En France, il y a le Livret A qui ne rapporte rien. Je crois que c'est 0,5%. Donc c'est moins que l'inflation. Et Plan B, Plan B, ça marche en français et en anglais, le jeu de mots. Donc Plan B, c'est Plan Bitcoin qui vous permet de faire votre épargne en Bitcoin et ça vous protège de... Je ne sais pas si vous voyez en bas, c'est un banquier qui imprime des billets, qui fait la fête avec des billets. Donc du coup, la carte Plan B permet en gros de vous protéger de l'inflation en protégeant votre épargne. Donc voilà. Donc du coup, l'extension fonctionne en fait comme les autres cartes. Donc vous le rajoutez à votre pack de jeux complet. Du coup, la chaîne maintenant fait 8 cartes au lieu d'en faire 5. Après, le principe reste le même. C'est juste que du coup, il y a plus de cartes dans le jeu. Donc ça, c'est la version attaque et clairement, la version attaque, c'est la version préférée de tout le monde. D'ailleurs, moi, je crois autour de moi, les gens me jouent casse à celle-là parce qu'en fait, elle permet de voler des bitcoins aux autres. C'est un peu la guerre d'ailleurs souvent. Ça fait des disputes parce que les gens disent encore tu me voles à moi et pourquoi ? Et lui, il a des bitcoins et pourquoi c'est la deuxième fois que tu m'attaques et pourquoi pas lui ? Moi, c'est assez rigolo. Ça fait un peu des disputes pour pas qu'on se voile les bitcoins. Après, donc dans la version collaborative. Alors la version collaborative, en fait, quand vous piochez une carte, elle vous affecte à vous. Ça veut dire que si je pioche une carte scam, eh bien en fait, c'est moi qui suis scammé et en fait, les bitcoins sont défaussés, partent à la poubelle. Ça veut dire en fait, je n'attaque pas quelqu'un, c'est moi qui me suis fait scammé, donc je perds deux bitcoins qui partent à la poubelle. Voilà. Et le principe reste le même, avoir sa chaîne complète de cinq ou huit cartes, selon qu'on joue avec l'extension ou pas. et ensuite, à la fin du jeu, quand tout le monde a sa chaîne complète, on compte le nombre de bitcoins qu'on a. Voilà. Ça, c'est la version collaborative qui permet en fait de... Du coup, il y a moins de disputes, mais c'est moins marrant. La version attaque est quand même bien plus rigolote. On préfère toujours voler ceux des autres, ceux de son voisin, surtout si c'est le pote ou si c'est le frère ou la sœur. C'est assez marrant. Voilà. Donc la version collaborative, il faut essayer les deux. Clairement, je préfère la version attaque et je ne joue d'ailleurs plus qu'à cette version-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette version ? Est-ce que c'était assez clair ou pas ? Bon, on va laisser le temps aux gens d'éventuellement poser leurs questions sur MeetupQuestions. En tout cas, on peut déjà voir qu'il y a quelques remarques de gens qui veulent l'acquérir sur le channel. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en profite pour dire que les personnes qui sont en Belgique, si elles veulent l'acquérir, n'hésitez pas à passer par nous. On essaiera de faire un tir groupé pour limiter les frais de transport. Ça peut être un petit peu cher. Ça, c'est un point. Encore une personne qui veut commander ce jeu. Donc ça, c'est super cool. En tout cas, moi, je voulais mettre en avant que c'est assez cool qu'un comptable qui rentre un peu sur Bitcoin par hasard comme ça puisse acquérir des notions. C'est vraiment super cool parce qu'on a tendance à être entre nous, soit entre informaticiens ou proches, en tout cas, des bons gros geeks, un peu développeurs, un peu ceci, un peu cela. Et c'est vraiment cool de voir qu'il y a des gens qui arrivent de n'importe quel domaine et qui peuvent s'intéresser au Bitcoin et s'investir dans Bitcoin et pas forcément que financièrement. Donc je trouve vraiment que c'est une super initiative pour le jeu. Alors moi, clairement, je suis un geek depuis très longtemps mais je ne suis pas informaticien, je ne suis pas développeur même si je bidouille par la force des choses. Je me suis toujours intéressé, par exemple, je me suis rapidement mis sous Ubuntu, sous Linux. Alors à l'époque, c'était Mandriva, etc. Donc je bidouille un peu par amusement mais je ne suis pas informaticien et c'était quelque part ma manière d'avoir contribué un petit peu à Bitcoin, à découvrir Bitcoin parce que je ne serais pas dev chez Bitcoin Core ou quoi. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas les compétences là-dessus. Et du coup, dans mon boulot, j'ai la chance d'avoir les outils pour créer les visuels que je travaille dans la publicité. Donc clairement, j'ai les outils. j'ai pu faire ça de façon amusante. En fait, je l'ai fait sur mon temps libre mais je ne pourrais pas aider autrement la communauté que par cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est super sympa que dans la communauté, il y ait plein de gens qui aident de façon différente et pas que informatiquement parce que d'ailleurs, la plupart des gens ne sont pas informaticiens, ne sont pas développeurs et ne le sauront jamais. Ça, c'est super cool. Alors, on a une question. On nous demande si tu penses encore étendre le jeu de cartes et rajouter encore d'autres extensions. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. En fait, c'est un peu au fur et à mesure de l'actualité Bitcoin. Par exemple, au début, dans l'extension, il n'y avait que 4 cartes. Je vais vous remettre les 4 cartes. Alors, au début, il n'y avait que BTC Pay, Server et Tor. Et après, c'est John Unchain sur Twitter qui m'a dit « Tu devrais faire la carte breu ». Donc, du coup, je me suis dit « C'est marrant, comme il y avait le même qui passait un peu partout sur Twitter, on va le faire. C'est sympa. » Donc, du coup, j'ai fait la carte breu. Et en fait, du coup, en déclinaison, forcément, il me faut la carte jaune qui protège de l'inflation. Et donc, du coup, j'ai cherché la carte « Qu'est-ce qui protège de ça ? » Forcément, c'est épargné en Bitcoin. Et donc, du coup, j'ai fait la carte plan B. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je ne sais pas. Sans doute. Sans doute. Mais je ne sais pas quoi. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à proposer. Si vous avez des cartes ou des choses sympas qui restent dans l'univers du Bitcoin qui sont intéressantes, ça va être en fonction, j'imagine, de l'actualité ou s'il y a des gens qui ont des bonnes idées de choses que je n'ai pas encore mises. Je te laisserai aller voir sur le channel « Beat up questions » mais on a une proposition de carte régulateur, une carte « Snor » ou « Taproot », une carte de VVVTC qui est proposée par Pascal. Tu pourrais aller voir et échanger. Manifestement, les gens ont de l'imagination sur ce sujet. Il n'y a peut-être rien de faire qu'à tes choses. Ça va être dur d'expliquer simplement aux plus jeunes ce qu'est « Taproot ». Mais bon, pourquoi pas ? Mais après, il faut clairement qu'on reste très simple pour embarquer un maximum de gens. Le but premier du jeu, c'est de faire découvrir l'univers Bitcoin à tout le monde et notamment aux nocoiners, aux enfants, aux adultes, etc. Et par le jeu, petit à petit, les amener à leur expliquer notre univers entre guillemets un peu de geek même si ça l'est de moins en moins. Et d'ailleurs, ça fonctionne pas mal parce que moi, j'ai mon fils qui joue et du coup, il me pose des questions. Du coup, il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé sur Twitter, on a monté notre propre noeud complet. Du coup, il m'a aidé. Je lui l'explique même s'il comprend pas encore tout. Mais du coup, il y a pas mal de choses où il est familiarisé quand je lui parle de tous les mots, quand je lui dis BTP Saver, plan B, quand je lui dis hardware wallet, il sait ce que c'est maintenant. Et pour moi, c'est une fierté. Et j'imagine que du coup, pour tous parents qui ont des enfants ou plus ou moins jeunes, ça doit être intéressant de jouer avec eux et discuter du Bitcoin et du univers Bitcoin autour de ce jeu. C'est super cool, en tout cas. On va approcher des 40 minutes. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à rajouter. As-tu un mot de la fin à rajouter ? On va commencer par ça. Non, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, surtout de m'avoir invité. C'est super sympa. Je viendrai forcément vous voir un jour, surtout qu'on m'a promis une bonne bière là-bas. Donc je viendrai post-Covid, je me débrouillerai pour faire un saut chez vous et pourquoi pas faire une partie avec vous autour du mot de bière. Ça peut être sympa. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques d'amélioration sur le jeu à m'en faire part. Et clairement, si vous souhaitez commander le jeu, essayez de faire des commandes groupées pour réduire un maximum les frais parce que le jeu je ne sais pas si j'ai donné le prix mais le jeu de base il est vendu 3,50€ en fait c'est la boîte et la boîte de base l'extension c'est 1,50€ donc en fait à 5€ vous avez le jeu et le pack mais des fois les frais de port en fait ça coûte quasiment aussi cher que le jeu en fait donc du coup c'est pas mal de se regrouper par exemple dans l'association si un jour vous reprenez la soirée c'est pas mal d'en commander plusieurs et de les récupérer à ce moment-là vous allez payer beaucoup mon cher on voit qu'il y a de mettre en place c'est sympa voilà je te remercie beaucoup d'être venu en tout cas c'est super sympa de ta part je ne m'apprends pas spécialement sur un tweet à pouvoir venir te chercher et te proposer ça donc c'est vraiment super sympa je te propose de te rendre sur MeetupQuestions pour un peu voir les questions et les propositions qu'il y a avis à tout le monde il est 19h38 on fait une petite pause on reprend pour une petite pause pour une petite pause